Générique Comme tous les matins, le directeur réunit les responsables du personnel. Mais aujourd'hui, plus que d'habitude, ils vont devoir faire preuve de sang-froid et d'efficacité. Bonjour. Dans quelques heures s'ouvre le festival de Cannes. Aujourd'hui, on a en arrivée Eva Longoria, Jane Fonda, Julien Maud, Laetitia Casta et Freda Pinto. On a aussi M. Pedro Almodovar, Mme Winca Bellucci et M. Edouard Norton. Et on a toujours en maison nos 3 membres du jury, Gaëlle Garcia Bernal, Sofia Coppola et M. Winzyn Feth. Pour que ce festival soit une réussite, l'établissement se prépare toute l'année. Depuis près d'un siècle, le Martinez s'affiche sur la croisette. Une splendeur art déco, conçue avec amour et dans les moindres détails par un passionné des palaces. En 1927, Emmanuel Martinez, un baron italien, décide de faire construire son propre hôtel. Un bijou sur mesure de 40 000 mètres carrés. Des années folles à nos jours, ces 409 chambres et ces suites réparties sur 7 étages attirent les plus grandes fortunes de ce monde. Pendant un an, du bas de l'échelle avec Élise Palombo. Je suis jeune gouvernante et mon objectif, ravir les échelons de ce métier que j'ai toujours rêvé d'exercer. Au plus haut poste de direction, avec l'italien Claudio Ceccherelli. Je suis le nouveau directeur de l'hôtel. Mon but est de transformer cet hôtel dans le plus beau de la région. Nous avons suivi quelques-uns des 510 employés. Oui, c'est fabri, c'est le concert, ça va bien. Comme les femmes de chambre et leur gouvernante générale, Heidi Lofi. Surtout, préparez-vous pour demain parce qu'on a plus de 200 départs. Bonjour, mon ami. Derrière ce luxe, une énorme machinerie. Quatre menus avec quatre agneaux rosés. Au service d'une clientèle aussi exigeante que fidèle. Jean-Pierre. Chantal. Cela fait plus de 30 ans que nous venons très souvent pour toutes les saisons. Pendant un an, nous allons vous faire vivre les coulisses de cet illustre établissement. Cinq mois plus tôt, bien loin du faste et des paillettes du festival. En cette fin décembre, le ponton de l'hôtel a été démonté pour l'hiver. Dans cette atmosphère endormie, monsieur le directeur supervise l'organisation du traditionnel réveillon du 31 décembre. Mais ici, on n'a pas prévu des plantes, des fleurs, rien. Non, on va jouer sur l'éclairage plus, mais il n'y a pas de décoration particulière ici. Claudio Ceccherelli est le nouveau chef de l'établissement. C'est une référence dans l'hôtellerie de luxe. L'hôtel a changé de propriétaire. Cet Italien de 57 ans vient d'être nommé pour moderniser les lieux. On a beaucoup de grandes tables. On n'en a pas beaucoup, on a une majorité de tables dehors. Il y a une soixantaine de tables dehors. 300 personnes ont réservé. Ce nouvel an est un baptême du feu pour lui. Est-ce qu'on est bien assis ? Oui ? Oui, la table est proportionnellement à la chaise, ça va. Il y a des assises plus ou moins fatiguées que les autres, mais ça va ? Non, ça, non, non. On est bien assis comme ça, oui. Si Claudio Ceccherelli veille aux moindres détails... Les rouges sont différents. C'est aussi parce qu'une soirée réussie, c'est le moyen de fidéliser de nouveaux clients. Oui, ça, on est plus bas, oui. Si cette année, cet événement va être waouh, moi, je suis sûr que l'année prochaine, les gens vont revenir. Donc, c'est un moment stratégique pour vous ? Oui, 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 absolument. Dans les étages, la même exigence. La gouvernante générale, Heidi Lofi, vérifie que les chambres sont en parfait état pour recevoir les noceurs de la Saint-Sylvestre. Oui, Marie. D'accord, on arrive. OK, merci, merci. Voilà, on peut vérifier la 325. A l'hôtel, cela fait 25 ans que cette Allemande traque la poussière. Sous sa responsabilité, jusqu'à 60 femmes de chambre. Et quand elle veut s'assurer que le travail a été bien fait, elle ne cherche pas franchement du côté du gros oeuvre. Elle a oublié de faire la pointe. La pointe de quoi ? Du papier vaissé, pour qu'il soit plus représentable, plus joli. C'est comme les Kleenex, c'est pareil. Comme ça, le client, il a juste attiré dessus. C'est quoi les choses que vous, vous voyez que l'on ne verrait pas ? Je sais pas, un petit bouquin caché derrière un orier au fond du placard. Ou une télévision qui est floue. Une orchidée qui a soif. Un crayon qui manque. Cinq feuilles de papier à lettres au lieu de six. Voilà, tout ça, c'est des standards. Du rez-de-chaussée au 7e étage. Allô, vous m'entendez, là ? Heidi Lofi, c'est l'oeil de lynx de la maison. Il faudrait qu'elle passe quand même un peu sur la terrasse à la 14. Il y a beaucoup de feuilles, feuilles mortes. Ouais. En moins de cinq minutes... Oui. Service. Bonjour. La cavalerie rapplique. Voilà. Vous avez des équipes efficaces, Heidi ? Bien sûr. Que ça ? On s'entend bien entre tous les services. Oui, on a une très bonne équipe. Oui, tous les services. Très réactifs. Bon en temps. Grand service, mini-bar, tout. Oui. On s'entend bien. Oui. Grande famille. Une grande famille qui compte quelques habitués, comme les Metzler, venus passer les fêtes de fin d'année. Bonjour, Alain Metzler. Merci. Depuis 31 ans, ils viennent deux fois par mois. On vous a apporté le bouton, hein ? C'est gentil, oui. Bonjour, monsieur. Comment ça va ? Très bien. Vous a apporté le soleil de Paris. Ah oui ? Chantal et Jean-Pierre détiennent le nombre record de ses jours, plus de 300 au total. Merci. C'est toujours gratuit. C'est super. Pas de sainte-en-doux, monsieur ? Non. Ils sont comme chez eux. Ça va, monsieur Mathieu ? Eh ben, ça va. Bonjour, madame. Bonjour. Ça va, ça va. Ça, c'est typique de Martinelle. Ah, oui, ça marche. À l'hôtel, les Metzler n'ont pas de chambre attitrée. En revanche, une chose ne varie pas, ce que Chantal apporte dans ses valises. Vous voyez ? Ah oui, alors ça, c'est quand même la classe. La classe Adelaide. La fleur, quand même. Oui, chacun a ses petites habitudes, vous voyez, c'est bizarre. Vous apportez vos petites affaires ici, Chantal ? Oui. J'apporte mon oreiller parce que les oreillers d'une Martinez ne me conviennent pas. Autrefois, Chantal et Jean-Pierre ont été mariés femmes et ont eu deux enfants. Puis leurs chemins se sont séparés. Ils se sont finalement retrouvés, mais sur un mode bien à eux. Comme on est divorcés, nous avons ce qu'on appelle des terrains neutres. Le Martinez est un terrain neutre. Je n'empiète pas sur la vie de madame, elle n'empiète pas sur ma vie qui est moitié à Bruxelles, moitié à Paris. Voilà, on se retrouve dans un endroit de détente, de rêve. C'est romantique ? C'est romantique, oui. Dans les années 80, Jean-Pierre a une petite entreprise dans l'industrie alimentaire qui marche bien. Chantal et lui rêvent de cet hôtel mythique. Ils peuvent enfin s'offrir ce luxe. Depuis, tous les 15 jours, ils viennent goûter au bonheur d'être à nouveau ensemble dans ce lieu qui a accueilli leurs premières amours. Il est 16 heures. La soirée de Nouvel An affiche complet. De nouveaux clients affluent à la conciergerie pour s'inscrire. Premier casse-tête du jour pour Fabrizio Bozzolan, le chef concierge. Aurélie, c'est Fabrice. Ce soir, c'est complet, complet, complet. Plus client de l'hôtel, plus rien ne passe. Bon, ben au plaisir. Bien, merci. Il doit trouver en urgence des tables libres pour le réveillon. Pas gagné, les restaurants de la ville sont pris d'assaut. C'est Fabrice, tu peux me prendre de couvert ? A 21 heures ? Depuis un quart de siècle, cet Italien de 56 ans passe ses journées à régler les problèmes des clients qui, heureusement, le lui rendent bien. Fabrizio, madame voudrait vous remercier pour la table du chef. Merci pour votre recommandation. C'était bien. Fabuleux. A chaque fois que les clients viennent et vous disent, vous savez, votre recommandation, c'est bien, merci de m'avoir fait reconnaître. On a le sentiment d'avoir fait du bon travail. Vous faites toujours un bon travail. Fabrizio a réussi à placer les retardataires du 31. La soirée peut commencer. Vous êtes content de ce que vous voyez ? Moi, je pense, oui. Non ? C'est un bon coup d'œil. Ce soir, les années folles sont à l'honneur. Une manière pour cet hôtel art déco de renouer avec son flamboyant passé. Pour s'offrir cette plongée nostalgique dans les années 20, chaque client a déboursé 380 euros. Un prix élevé, tout comme leurs attentes pour cette soirée qu'ils espèrent inoubliable. En coulisses, la pression repose sur les épaules d'un homme. Quatre venus avec trois aignaux rosés et un peu bleu. Chef ! Christian Sini-Cropi est le chef deux étoiles de l'établissement. Avec ses équipes, il doit servir 500 couverts en même temps à des clients répartis dans les trois restaurants de l'hôtel. Tu peux diminuer en deux. Tu peux diminuer en deux. Les cuisines s'étendent sur 1000 mètres carrés. Alors, pour communiquer, les 50 cuisiniers sont voliés par oreillettes. Qui est connecté avec toi ? Malgré l'urgence, il reste extrêmement concentré. Il en va de sa réputation de chef étoilé. Demain, son restaurant gastronomique ferme pour deux mois. On y va deux, Omar. Deux mois pour préparer le grand service de l'année. Le premier dîner des membres du jury du festival de Cannes. Dans la salle, le spectacle se termine. Une nouvelle année commence. Pour les Metzlers, bien décidés à profiter pleinement de leur amour retrouvé. Mais aussi pour tout le personnel de l'hôtel. Les équipes vont devoir encore une fois répondre aux moindres exigences des clients. Début mars. La saison va bientôt commencer. A 22 ans, Élise Palombo est diplômée d'une école hôtelière. Elle a un objectif. Se faire une place dans cet établissement qui la fait rêver depuis petite. L'année dernière, elle était plagiste. Aujourd'hui, l'hôtel la fait revenir comme gouvernante. Bonjour. Bonjour. Je serais pas à avoir mon uniforme, s'il vous plaît. Oui. Au nom d'Élise. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Elle rejoint les équipes de la gouvernante générale, Heidi Lofi. Bonjour, Élise. Retour chez nous pour la saison. Soyez la bienvenue. Merci. Ça s'est bien passé hier, la journée. À l'école, elle n'a pas suivi de formation spécifique de gouvernante. Moi, je suis là pour apprendre. Je pose régulièrement des questions qui paraissent très bêtes, mais c'est important d'avoir des réponses et de poser des questions au quotidien. Et c'est comme ça qu'on apprend tous les jours. Bonjour, madame. Heidi a missionné son adjointe, Marie-Laure, pour former Élise. À l'hôtel, la saisonnière aura un état gentil attitré et dans son équipe, six femmes de chambre, dont elle devra quotidiennement contrôler le travail, selon un protocole bien précis. Donc, première des choses, on sonne. Et je m'annonce. Gouvernante, bonjour. Et j'allume sur l'interrupteur général dans un premier temps. Alors, je commence par l'entrée. Donc, le nombre de cintres, toujours cinq. Je vérifie bien mon coffre, parce que souvent, tu peux trouver une bague, des boucles d'oreilles, des petites choses qui restent. On attaque la salle de bain, donc les verres à dents. Qu'ils soient nickels, qu'ils n'aient pas de traces. Attention à mon sèche-cheveux, parce que souvent, les clientes, quand elles s'en servent, elles ont les mains avec un peu de fond de teint. Et souvent, on a des traces, donc faire bien attention. Alors, les toilettes. Donc, je regarde la propreté. Dans les étages, chaque gouvernante a ses petites manies. Il n'y a pas de problème technique, donc je fais bien attention. Moi, je suis très intérieure des WC, pieds des WC, seule salle de bain. Les pardouches aussi, très important. Nadine, par contre, elle est à fond sur la mise en place des oreillers. Ah oui, Nadine, les oreillers. Nadine, les oreillers et les peignoires. Donc, l'ouverture de l'oreiller, on le met toujours vers le mur. À peine une demi-heure pour apprendre à vérifier une chambre. Et Élise doit maintenant se débrouiller seule. Bon, Élise, je te donne le cinquième. D'accord. Et puis, n'hésite pas, si t'as un souci, tu m'appelles au 2345. Pas de problème. À tout à l'heure. La gouvernante Élise-Banchot ? Oui. Je suis dans l'heure de 25. J'ai la chambre qui est sale. Je te la lance en prio. Une prio, c'est une chambre à préparer de toute urgence. Ah non, 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 j'ai un lit bébé, il y a du bordel de partout, c'est pas possible. Les clients sont déjà à la réception, ils veulent 7 chambres et ils n'attendront pas une minute. Ok, je te la lance en prio, merci. Chantal, on est à la de 25 en prio, je viens d'avoir la réception. Ah oui, mais il faut que je fasse le 23. 23, c'est une recouche ? Oui, vite fait. Je passe pas partout. Vous m'avez entendu ? Euh... Qu'est-ce que c'est exactement ? Élise doit faire preuve de diplomatie. C'est que j'ai vraiment besoin d'être de 25, on peut pas faire la 23 après. Bon, bah je fais 25, allez. Bonjour, Georges. Bonjour, madame, bonjour, monsieur. Je fais 25, non ? Oui, s'il vous plaît. Et euh... Vous êtes un petit peu embêtante, hein ? Je sais. Très génial. Je sais. Déjà, on va sortir le lit bébé. Pour aller plus vite, Élise donne un coup de main à Chantal. Quand même. Chantal, quel type de gouvernante, Élise ? Elle nous prend pas la tête. Elle nous stresse pas, presque pas. De temps en temps, un petit peu. Voilà, bon, des fois, tout le monde est un peu stressé parce que... C'est énorme. Voilà, il faut des chambres, il faut des chambres. Il y a pas beaucoup de personnel. Et puis il y a des imprévus, quoi. Voilà. Mais bon, Élise, ça va toute seule. La 2,25 est rendue à temps et Élise a gagné la confiance d'une de ses femmes de chambre. Mais beaucoup plus dure l'attent, deux mois plus tard. Mi-mai, à Cannes, s'ouvre le célébrissime festival du film. Sur les marches, le tapis rouge s'apprête à être déroulé. L'hôtel est en pleine métamorphose. Les robes des stars arrivent par centaines. Ok. Alors, ce que vous allez faire, on va... Tout va passer par l'ascenseur et disparaître, être aspiré dans l'hôtel. Vous, votre taf, c'est vous déchargez ça devant l'ascenseur. Et moi, j'ai mes gars qui vont prendre ça en charge. Ok ? Et on se fait une noria comme ça. Donc la place, elle est à vous, à votre rythme. Ok ? Gilles, le concierge, gère la logistique. Messieurs, bonjour. Ce que renferment ces cartons n'est pas qu'une affaire de mode. Derrière les robes portées sur les marches se cachent des contrats publicitaires. Il y a des enjeux qui sont derrière, qui font que nous, nous devons de faire parvenir tout ce que nous recevons en temps et en heure à la bonne personne. C'est le challenge au quotidien. Je dirais même à la minute, à l'heure, parce qu'à chaque fois qu'on reçoit quelque chose, c'est attendu, comme le Messie, et à nous de faire en sorte que cette transition soit la plus rapide et efficace possible. Allez, maintenant, on y va. Tu viens avec moi, on va pointer. Oui, bien sûr, on a ce qu'il faut ici. 12, 13, 14, 15 et 16, je valide. Excusez-moi. Pendant le festival, 300 paquets transitent par la conciergerie chaque jour. Tout va bien, ça, c'est bon. Voilà, et maintenant, last but not least, il faut que j'en compte 59 là-bas, c'est ça ? Sébastien ? Ces 59 sacs viennent d'une célèbre maison de couture. Les robes doivent être portées le soir même. Je suppose que ça, c'est 16. 42 et 16, on n'est pas bon, là. 42 et 16, c'est un nombre pair, il m'en manque un. Donc là, je rappelle, on doit tomber sur un total de 59. Sachant qu'on en a 16 par terre, il faut savoir si lui, il compte pour un. Je vais vérifier là-haut et je vais appeler au bureau. Est-ce que moi, je vais être obligé de pouvoir te signer pour un de moins ? Le festival commence mal. Moi, je ne suis pas pressé, prends le temps qu'il te faut pour bien faire le truc et je t'attends, il n'y a pas de souci. On a un petit souci. On n'en trouve que 58. On a tout checké, on n'en trouve que 58. Dans les sous-sols de l'hôtel, toujours pas de trace de la robe. C'est bon, les gars ? Le livreur, pourtant certain d'avoir tout pris, est en ligne avec sa société pour pointer une dernière fois tous les paquets. Attends, je te mets en haut-parleur. Donc, on a 42 housses, ça, on est d'accord. 42 housses, oui. OK. 4 sacs en cuir. Tu peux les raconter. 4 sacs en cuir, OK. 3 cartons. Je ne dis pas, je ne sais jamais. 9 petits sacs blancs, c'est des sacs en papier, carton. Ça fait 58, ouais. C'est en fait l'entreprise qui s'est trompée. Le détail est bon et l'addition qui est mauvaise, quoi. Bon, mais ça va, ça va. Si le détail est bon, ça va, super. Pendant toute la durée du festival, on va raconter une dernière fois. la hantise d'objets perdus est permanente. 1, 2, ça marche pour moi, les gars. À demain, peut-être ? Ou à très demain ? Après-demain ? Allez, ciao. Au même moment, au restaurant gastronomique de l'hôtel. Les membres du jury doivent se retrouver ici pour la 1re fois. Traditionnellement, c'est dans cette salle à manger que se déroule le dîner inaugural du festival du cinéma. Jeanne Campion sera donc située ici, sur cette place. De part et d'autre, en face, Gilles Jacob et M. Frémeau. Et puis ensuite, Carole Bouquet. Vous retrouverez également Sofia Coppola, William Dafoe, un petit peu répartis sur cette table de 22 personnes. En bas, autour du perron, les caméras et les curieux du monde entier trépignent depuis plusieurs heures déjà. Dans quelques instants, les membres du jury passeront par ici. Pour le directeur, un intense travail de relations publiques commence. Carole Bouquet, Giorgio. Carole Bouquet. Carole Bouquet, mais aussi la présidente du jury. La réalisatrice néo-zélandaise Jane Campion. Ou encore l'acteur américain, William Dafoe. Pendant ces 12 jours, on va faire à peu près 10% des recettes totales. Vous comprenez que c'est quand même quelque chose de bien faire. un festival. Maintenant, on parle au niveau financier. C'est quand même quelque chose de très important. Allez. En cuisine, le chef, muni de l'indispensable oreillette qui le relie à ses équipes, ne perd pas une minute. Contrairement au nouvel an, il n'a que 22 convives qu'il va servir. Mais le protocole du festival lui impose un timing millimétré. 1h10, pas plus. C'est bon, les asperges ? Allez, il faut accélérer, là. Allez, vas-y. On enchaîne. Il manque les copeaux, c'est en ce stade-ci, là. Tac, tac, tac. Allez-y. Montez, prenez, allez-y. Délicatement. Délicatement. À ce rythme-là, difficile de ne rien oublier. Qu'est-ce qui se passe, M. Servin ? On s'est aperçu qu'il y avait une petite omission. Au menu, asperges violettes, agneau de lait petit pois et crème d'anchois. Le tout, servi dans des assiettes dominées par un piano que le chef a lui-même fabriqué en hommage au film culte de Jane Campion, La leçon de piano. Des assiettes sur mesure pour ce dîner servi à huis clos. Là, vous pouvez pas nous suivre. Les conversations qui ont lieu dans cette salle sont secrètes. Seul le chef et ses équipes ont l'honneur d'approcher la table du jury. Ça fait plaisir qu'il y ait ce petit moment de complicité et ce privilège que nous avons. Nous sommes, voilà, c'est nous qui sommes les premiers à les toucher du bout des doigts. Après, on les laisse tranquille. Après, on peut en croiser quelques-uns lors du festival. Mais voilà, notre mission, elle est presque faite. Ils sont bien, ils sont contents, ça se passe bien. Nous, voilà, notre attiré. Le dessert est envoyé dans les temps. Christian Sini-Cropi a une fois de plus relevé le défi. C'est terminé. Dernière nuit de tranquillité. Dans 24 heures, les stars du monde entier envahissent l'hôtel. En ce premier jour de festival, on les croise partout. Eva Longoria sur le perron, Jane Fonda avec ses fans dans le hall. J'adore cet hôtel. La literie est si confortable et les draps sont parfaits. Julianne Moore, Gaspard Huliel ou encore Inès de la Fressange. Au détour d'un couloir, l'actrice indienne Freda Pinto dans une robe de diva, suivie de John Cusack, plus incognito. Le directeur, au contraire, se prête avec délice au jeu des caméras. C'est toujours un plaisir. Des séances photos ont lieu jusque dans les sous-sols de l'hôtel avec le danois Mats Mikkelsen, connu pour son rôle de méchant dans James Bond. Ce soir, tous sont attendus sur le tapis rouge. Et à Cannes, quand les stars montent les marches, les gouvernants elles descendent en enfer. En une heure, Élise doit livrer des centaines de robes et de smoking à des chambres disséminées sur les 40 000 m2 de l'hôtel. Vous êtes très rapide parce qu'en très peu de temps, on peut avoir beaucoup d'appels. Donc, on ne peut pas se permettre de perdre notre temps. Merci, monsieur. Merci, madame. Je vous en prie. Au revoir. Ce soir-là, c'est la panique. Les gouvernantes ne savent plus quoi répondre aux clients impatients qui les appellent toutes les deux minutes. Écoute, le pressing est sur le chemin, il arrive, donc on fait notre possible, pour l'amener au plus vite. Dès qu'elle arrive, on peut l'avent directement. Il y a de chercher la chemise à 204, tu y vas ? 204 ? Oui, très bien. Urgence. Allez, c'est de l'urgence, là. Vous voulez quelque chose qui bouge ? On bouge. C'est la 1re grande épreuve d'Élise. Donc là, on récupère une chemise pour un client qui monte les marges et qui part dans 5 minutes. Et même dans l'affolement, la courtoisie reste l'Élise. Bonjour, merci. C'est ce qu'on appelle la grille. C'est où on récupère les vêtements de toute urgence parce que le pressing est juste à côté et on va ensuite la livrer en chambre. Élise n'a plus que 4 minutes et elle n'a vraiment pas de chance. Il faut savoir que la 204, elle est à l'autre bout de l'hôtel. On va courir. OK. Merci beaucoup. Voilà. Bonne soirée. Allez. Si elle prend cette mission tellement à coeur, c'est parce qu'une chemise qui n'arrive pas à temps, c'est le risque d'une plainte. Impensable, d'autant plus lorsqu'on est à l'épreuve comme elle. Gouvernante de Palace demande une certaine condition physique et surtout de savoir faire plusieurs choses en même temps. La gouverneante, vous dites bonjour. Allô ? Deux étages plus haut et 500 mètres plus loin, elle arrive enfin à la chambre, une minute avant l'heure fatidique. Attention. Service, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir, monsieur. Je s'en prie. Eh bien, voilà. J'ai accompli. 17h45. Timing parfait. Le client est content. Et nous, on est contents aussi. Pendant le festival, les gouvernantes parcourent près de 15 kilomètres par jour. la montée des marches, c'est aussi le cauchemar des voituriers. Allez, avancez, s'il vous plaît. Les chauffeurs des stars arrivent tous en même temps pour les conduire sur le tapis rouge. Allez, allez, avancez, stop. Et c'est la grosse bagaille. Il faut avancer, s'il vous plaît. Il faut avancer les voitures. Le chef concierge a exceptionnellement quitté sa loge pour assurer la circulation. avancez des voitures. Avancez, avancez des voitures petit à petit et sinon, on n'y arrivera pas. C'est ce qu'on veut, monsieur. Dans le hall, les célébrités comme Laetitia Casta ou la mannequin américaine Carly Clos défilent les unes après les autres. Pendant 2 semaines, le personnel va tout faire pour que les stars puissent chaque soir briller sur le tapis rouge. Depuis plusieurs jours maintenant, l'hôtel est pris dans le tourbillon du festival. L'industrie de la mode s'installe au Martinez sur le toit dans la plus grande suite à 38 000 euros la nuit. Bon, mon 7e étage bien-aimé, je ne le reconnais plus. de grandes marques de cosmétiques et de joaillerie aménagent le lieu. Hop là ! Au gré de leur séance photo... On ne vous parlez ? Non, non, grâce ! Et aux grandes dames d'Aïdi. Ça vous fait quoi de voir tout ce bataire ? Qu'est-ce que je fais ? Ça vous fait quoi de voir tout ce bataire ? Mais fermez tous les yeux. Les 2 yeux. C'est bon ? Oh là là ! C'est son 25e festival, mais elle ne s'y fait toujours pas. Joli, hein ? Ils installent des super méga showrooms avec tous leurs décors, leurs plantes, leurs... De A à Z. Je me demande s'ils ont aussi prévu le nettoyage. Je crois pas. Ils vont me tomber dessus d'une minute à l'autre. et voilà, c'est ça les imprévus. Vous voyez ? Au rayon des imprévus ce jour-là, des visiteurs surprises se sont invités sur le toit à proximité des showrooms. La semaine dernière, un grand gobelin est même rentré dans la suite d'un client. Et des fois, ça peut devenir aussi pas seulement embêtant, mais aussi dangereux. Dans les sous-sols, une équipe de chocs se prépare. C'est pas banal, une buse dans un palace ? Non, c'est pas banal, non. Mais c'est très efficace, en plus, hein. Ah, ma belle ? C'est rien. Ces rapaces sont dressés non pas pour tuer, mais pour effrayer les goélands. Leur bec doit être régulièrement affûté, une opération indolore. Christophe Puzyn et son oiseau de combat sont enfin prêts. Première étape, s'approcher le plus discrètement possible de l'ennemi. Au début, le stratagème fonctionne. Il balance là-bas. Mais les goélands ripostent aussitôt. s'ils sont si agressifs, c'est qu'ils ont une bonne raison. On est sur leur site de nidification. Donc, ils nous font des passes d'intimidation, ce qu'on appelle, parce que le nid est derrière le petit palmier, là, dans les jardinières. Et voici les jeunes goélands. Je sais pas si vous les voyez bien. Voilà. On va se mettre à l'abri pour... On va se mettre à l'abri parce qu'on va se faire fianter dessus. Tout à l'heure, il y avait Gérard Depardieu qui était là il y a à peine 10 minutes. Donc, voilà. Donc, les goélands, c'est un souci. C'est un gros, gros problème. C'est pour ça que j'ai fait l'intervention tout de suite et les intervenir pour qu'ils puissent tout de suite les gérer et pour qu'avant, le déjeuner, on puisse justement travailler tranquillement parce qu'ils attaquent comme disait monsieur tout à l'heure. Les buffets, c'est catastrophique. Pendant tout le festival, les fauconniers vont rester postés aux endroits stratégiques. Le toit et la piscine. Il leur faudra une semaine pour chasser les oiseaux du périmètre. J'ai un brin de soucis. 8 kg de caviar qui sont dans des boîtes de 1,7 kg. Le festival touche à sa fin. Les clients commencent à quitter les lieux. Pour le chef concierge, en revanche, les affaires s'intensifient. Parfait. Lévi-tomé. Une cliente veut emporter avec elle 8 kg de caviar reçus en cadeau. Fabrizio doit vite trouver une solution. Est-ce que vous pensez qu'il est possible, moyennant en finance naturellement, d'avoir un conditionnement frais ? Attends, quittez pas. Il te faut une réponse dans combien de temps ? Ah, parce que la cliente part à une heure. On va être un peu pressé, quoi. On va être un poil pris de court, quoi. OK. Bon, allez, j'attends votre réponse. ça va, c'est gentil. Merci. En quelques coups de fil, il a réussi. Mais le sort s'acharne. La cliente est désormais introuvable. Il ne reste plus qu'un quart d'heure avant son départ. Ça va ? C'est finalement dans les cuisines de l'hôtel que la précieuse marchandise est enveloppée. dans une simple boîte en poly-sirène avec quelques glaçons. Et puis, 4 bottes de caviar. OK. Voilà. Allez. Merci. Un emballage sommaire qui contient 25 000 euros de caviar. Ce petit trésor, Fabrizio le garderait bien. T'en as fait quoi, finalement ? Ouais. Parce qu'ici, l'oubli, on ne peut pas l'envoyer à l'étranger. Celui-là, il est pour moi. à 8 kilos de ce genre de marchandises, je suis ravi. Allez, va. Pour la cérémonie de clôture du festival, les Metzlers sont de retour avec toujours la même formule aux lèvres. quand ils arrivent à la réception, Chantal et Jean-Pierre retrouvent les employés avec plaisir, mais hésitent sur les célébrités qu'ils croisent dans le hall de l'hôtel. C'est pas Charleston ? Qu'est-ce que tu penses qui c'est ? Je ne sais pas qui c'est. Je la connais pas. De toute façon, moi, j'aime que les blondes. Il a trouvé joli ? Non. Non, il n'aime pas. C'est pas du tout mon genre. Non, c'est pas du tout son genre. Voilà. En mon genre, c'est des petites blondes sympathiques comme Chantal. Voilà. Bon, il va falloir que tu défasses ces affaires, Momo. Hein ? T'es 45 robes. Ce soir, comme les stars, ils monteront les marches pour assister à la remise de la palme d'or. T'as vu, Nimi ? La classe ! Les Metzlers ont beau venir depuis 31 ans, c'est leur premier festival. C'est un bon lieu, c'est la classe. La dernière fois que je m'en suis servi, elle avait 30 ans. J'avais emmené madame chez Maxime. Bon, et mon smoking, ils l'ont amené ou ils l'ont... Ils l'ont mis dans... On s'est mariés avec Chantal, on avait 20 ans environ et on n'avait pas un sou. Donc, on a fait un mariage difficile parce qu'on n'avait pas d'argent. On s'est payé une nuit d'hôtel, pas de voyage, je ne sais rien. Et là, le fait d'être sur la côte d'Azur, on se dit, tiens, c'est comme un remariage. On va pouvoir se faire un peu ce qu'on veut, profiter, etc. Donc, c'est dans ce but-là qu'on s'offre un petit plaisir. Ah, t'as pas oublié de ton oreiller. Non, mon oreiller des Caraïbes, j'ai changé. Parce que c'est l'été. En plus de leur oreiller fétiche, Jean-Pierre et Chantal ont apporté cette fois l'accessoire indispensable. Mais, il faut me mettre mon nœud. Allez, 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 allez. Mais non, mais non. Allez. Ah bah ça y est, elle m'a touté de toute façon. Non, c'est trop juste, regarde. Ah oui, non, ça va pas. Mais si, ça va. Ton col, va te voir dans la glace. Je vais me voir dans la glace. Je sais pas comment ils font les vrais stars. Moi, je sais pas. Moi, je leur donne mon chapeau. C'est l'hôtel qui leur offre les places de ce soir. Hop là, bonjour. Bonjour, bonjour. Et ils ont même mis un chauffeur à leur disposition. Non, c'est bon, c'est bon, pas t'inquiéter, il y a tout. Ah là, il y en a qui viennent à pied, tu vois. Oui, on aurait pas pu les bras de pied. Ah oui, alors, ils sont tous habillés pareil, disons. La remise de la palme est le moment le plus attendu du festival. Madame la présidente, qui a obtenu la palme d'or ? Ah ! The palme d'or goes to winter sleep et est attribuée à winter sleep de Louis Villicella. Une heure plus tard, les Metslers ressortent enchantés. Superbe. Superbe. Beaucoup d'animation. On a vu quelques artistes en chair et en os. Ça nous a vraiment impressionnés et passionnés, on va dire. Tiens. Ouais, même passionnés. On a vu Caroline McKay, Daniel Ockel, Tarantino, Nicole Garcia. C'est là. Voilà, surtout Sophia Loren qui est un peu de notre génération, ça nous a bien plu de la voir. Voilà. Le festival a été un succès pour l'hôtel. Les stars sont reparties, le personnel peut enfin souffler, mais l'accalmie va être de courte durée. Trois mois plus tard, Cannes est à nouveau envahie. En ce début du mois d'août, tout le Moyen-Orient a débarqué sur la croisette. Contrairement aux stars, cette clientèle préfère rester cachée. Ces voitures, bien en vue, font le bonheur des touristes, mais causent bien du tracas au nouveau directeur. Hier, le propriétaire de ces voitures est arrivé et vraiment, on a essayé de lui dire que c'est dangereux de les garder dehors et qu'on ne peut pas être responsable pour des voitures gardées sur le trottoir. Mais eux, il a vraiment insisté de pouvoir les garer ici parce qu'entre eux, ils se connaissent. Et alors, l'effet de les laisser dehors, ça leur permet de marquer le trottoir, de dire moi, je suis là avec mon voiture. Après les voitures, les bagages. On va décharger, Brani. De toute façon, il n'y a pas de choses. C'est là, 4 heures. Si, si, allez. Certains clients ne semblent pas adeptes du voyager léger et ce, quelle que soit la durée de leur séjour, les bagagistes en savent quelque chose. ça, ça peut être deux jours comme une semaine ou 15 jours. Il vient avec autant de bagages ? Oui, c'est une partie, je pense. Oui, voilà. On a déjà eu 600 pièces de bagages. Pardon, excusez-moi. C'est pas pratique, on n'aurait pas dû... Ils ont besoin de beaucoup de choses. Même si des fois, ils vont jamais ouvrir leur bagage. Ça arrive, ça ? Bien sûr, bien sûr. Depuis le festival, Bonjour Gisèle. Élise a pris du galon. Bonjour. Alors, les fiches de paye, donc Jacqueline, d'accord, Marie T. Ce jour-là, elle supervise deux niveaux et le double de femmes de chambre. Et ça n'est pas tout. Elle s'est vue confier l'arrivée de clients VIP, des Russes qui viennent chaque été avec des exigences très précises. Parce que je vois le cardex, elle veut un bouquet rond. Tous les 3 jours, il faut changer. Le cardex, c'est le dossier où l'on répertorie l'historique du passage de chaque client ainsi que ses goûts afin de mieux anticiper ses demandes la fois suivante. Pour ses clients russes, il y a plus de 20 pages. Madame aime les bouquets ronds. Madame n'aime pas les chambres trop froides. Donc il faut être un acclim. Madame souhaite tous les jours le bulletin météo qui sera préparé par les concierges et monter en chambre, par exemple. Donc on va monter sur le 6e. Et madame aime les serviettes en quantité. Là, on va en mettre 8 dans la 23 et au moins 6 petites. On va tout doubler. Il faut mettre 5 produits de chaque aussi. Tout en grand. Mais surtout, madame exige un réfrigérateur. Ah, super, le frigo. Attention. Les garçons, on peut le mettre dans le coin, s'il vous plaît, juste là. OK, tout de suite, maintenant. Oui, merci. Super, comme ça, on va l'installer de suite. Tous les services se mettent en 4 pour satisfaire madame. Est-ce que ça vous va ? Très bien, merci, Akil. Qu'est-ce qu'il y a de plus difficile en été ? D'anticiper et, en fait, de pouvoir dire toujours oui aux clients. C'est vraiment pas évident parce qu'on a certaines fois des demandes qui sont pas évidentes à réaliser et puis c'est toujours tout très vite. Ça fait moche, c'est trop collé. Oui, c'est Fabrice, ça va bien ? Ce goût des clients russes et orientaux pour la démesure, le chef concierge et ses équipes ont fini par s'y habituer. Dis-moi, j'ai une demande pour un dîner privé qu'il faudrait organiser en fait sur la plage et ils voudraient autour de la table et sur la table et des roses et des bougies. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire en ce sens ? Une jeune Libanaise souhaite offrir à ses parents une soirée de rêve surprise pour leurs 25 ans de mariage. Allez, ça va être fait. Bon, merci. Fabrizio a carte blanche pour l'organisation de cette fête qui a lieu ce soir. Si je ne me fais pas écraser... Pour une fois, le dîner n'est pas servi dans l'hôtel mais de l'autre côté de la croisette sur la plage que les clients souhaitent privatiser en partie. Fabrizio a commandé les roses, c'est maintenant aux équipes du bord de mer de prendre le relais. Soit on peut proposer à madame le dîner sur le parquet ici. J'enlève tous les canafés et madame est face à la mer. Ou alors, on la met directement dans le sable. avec toute une mise en place des fleurs, des bougies, des flambeaux qui vont être allumés à ce moment-là. Donc, ils vont arriver sur une table. Bon, c'est sûr, ça arrive, il n'y aura plus personne. Il y aura juste, en fait, tous les transats et cette table au milieu. Je pense que c'est un petit souvenir pas mal quand même pour les 25 ans. que moi, sinon, je ne vois rien. Wendy, la responsable de la plage, a deux heures à peine pour tout organiser. ça va. C'est mon milieu au centre. Ouais, au centre. J'espère que les dames n'ont pas trop de talons parce que sinon, là, c'est parfait. Un dîner surprise sur la plage d'un hôtel de luxe face à la mer et les pieds dans l'eau avec leurs fleurs préférées. 400 roses rouges que Fabrizio a réussi à dénicher au dernier moment pour la bagatelle de 3 000 euros. Madame, ça vous arrive souvent de pleurir des occasions comme ça ? Oui. Pas tous les jours, mais presque. Après, il est vertu que celui-là. D'accord, parfait. Très bien. Comment ça se présente, la nuit ? Ça se présente plutôt bien. Je trouve que la table est magnifique. Le temps est clément. Ils vont avoir une belle soirée. Donc, je pense que ça va bien se passer. Sur la croisette, le résultat fascine les badauds. Le directeur, quant à lui, veut s'assurer que ses clients ne manqueront de rien. sont déjà choisis les veines ? Quelle carte vous allez lui donner ? Carte de la plage. Il y en a assez de veines. Fabrizio m'a dit que ça leur convenait. Moi, je dois vous dire une chose, j'aime pas beaucoup ces glaces, ces verres. Les verres ? Non ? Ouais, j'appelle le relais et je les fais changer. Ça, c'est vraiment... Bougez pas. C'est pas pour faire de la difficile, mais c'est vraiment des verres pour le coca. Je vais changer ça. La table est parfaite. Le chef concierge est bluffé. C'est pas mal. Vous arrivez en bateau, ils vont voir leur table directement. C'est quand même pas mal. Coucher de soleil. Avec les couches de soleil, c'est magnifique. Il est 21h lorsqu'un bateau apparaît au loin. Mika, je pense que c'est eux là-bas. C'est sur eux, ils prennent la direction. Ils arrivent sur nous. Les clients ont passé la journée en mer sur un yacht et ils vont maintenant découvrir le bouquet final de cette journée idyllique. Un petit coup de stress. Et ça va bien se passer. Monsieur Zogbi, welcome to the plage. Monsieur Zogbi est ingénieur. Sa femme, chirurgien dentiste. Tous deux vivent en Arabie Saoudite. Bonsoir, bienvenue. Leur nièce arrive de Beyrouth et Oriana, leur fille aînée d'Allemagne. S'il vous plaît, si vous voulez bien me suivre. C'est elle qui a organisé cette soirée d'anniversaire. Leur dîner privé devient rapidement l'attraction de la soirée sur la croisette. Je voulais vraiment quelque chose d'assez intime et Fabricio a vraiment réussi à organiser ce que je voulais. Et le fait que tout le monde vous regarde, ça me rend super nerveuse. Honnêtement, c'est très émouvant. De voir que son propre enfant a fait tous ses efforts, c'est touchant. A nos prochains 25 ans. Oui, à vos prochains 25 ans pour les noces d'or. En été, quand la nuit tombe sur Cannes, Gaël entre en scène. Le concierge de nuit connaît les habitudes de la clientèle orientale mieux que personne. D'après les échos, d'après ce qu'on voit, ils se lèvent vers 15-16 heures. Ils quittent leur chambre vers 15-16 heures, 17 heures. Et là, ils commencent à faire leur shopping, à leur restaurant. Les boîtes de nuit aussi, oui. Mais le matin, on ne les voit pas. Ce serait donc pour 8 ou 9 personnes, c'est ça ? À quelle heure, grosso modo, voudriez-vous quitter Cannes ? Ces jeunes Emiratis cherchent des informations sur la location d'hélicoptères pour se rendre à Monaco. Donc entre 7h et 8h30, c'est ça ? Au plus tard, OK ? Merci. Merci. S'ils se décident, la traversée leur coûtera 3 000 euros pour 20 minutes. À l'inverse de cette clientèle noctambule, certains préfèrent la lumière du jour. Chantal et Jean-Pierre Metzler sont de retour pour l'été. Ah, ça y est, le beau temps c'est amus, on va aller voir là. Elle est belle, cette voiture, t'as vu ? Hein ? Est-ce qu'elle est belle ? Ah bah oui, ça, c'est une belle voiture. Je me demande si c'est pas de l'or. Comme tous les touristes de la croisette, les Metzler sont sidérés par ces autos. Mais en août, c'est à la plage qu'ils se sentent le mieux. Et voilà. Loin de l'agitation de l'hôtel et des signes extérieurs de richesse. En le fond, c'est pas du tout mon monde et je l'ai plein un peu. C'est 2 mondes différents. Mais je n'ai rien contre eux. Chacun a le droit de vivre et le monde est ainsi fait. Voilà. Et puis nous, on a quand même, on s'insère la possibilité de rentrer à la maison le soir et de retrouver une activité plus familiale et plus affaire. Car en réalité, Chantal habite à 5 km seulement de l'hôtel. Une petite villa dans une résidence de l'arrière-pays cannois. Et voilà. Il fait plus chaud ici. Et ici, pas de bagagiste. Alors, les courses. On peut y aller. Allez. On va pouvoir se mettre en route. Oh, mais il y en a des chats ici. Il y en a trop des chats ici. Les chats, c'est la seconde passion de Chantal avec ses plantes. Alors, mon jardin, le voilà avec mes fleurs parce que j'adore les fleurs. Mes chats, enfin, j'en ai un attitré qui s'appelle Mimi et qui se met soit sur le fauteuil, soit sur la table apéritif en dessous. Non, Mimi. J'ai d'autres chats qui viennent le voir comme tout à l'heure. Et ça, c'est quoi cette statue ? Cette statue, c'est un chien que Jean-Pierre m'a acheté l'année dernière et on l'a appelé Jean-Pierre. Alors, vous, vous vous appelez Mimi comme le chat et Jean-Pierre comme la statue ? Exactement. Je vais lui donner. Pour garder le même standing qu'à l'hôtel, Chantal demande à Claudine, une de ses amies, de leur préparer à dîner quand ils reçoivent. Vous, vous aimeriez bien ce que le devis-là ? Non. Moi, je sais que j'aime bien rentrer chez moi et dormir chez moi. Après, peut-être que si j'avais une autre situation et ça me plairait bien aussi. Voilà. Allez, on trinque tous ? Leur fils Ludovic, son amoureuse Pauline et un vieil ami du couple sont invités à dîner. Santé, Pauline. Pas de croix. Pas de croix. C'est encore des trucs à ta mère, ça. Pas de croix. Quand on arrive ici à la maison, tout de suite, on a le réflexe famille. Les enfants, les petits soucis d'une maison, les petits soucis quotidiens, ne serait-ce que la cuisine à faire, etc. Et donc, on change de registre immédiatement. Dès qu'on franchit cette porte, c'est un nouveau registre, mais qui est aussi plaisant que l'autre, en fait. Voilà, ça, c'est donc au Martinez. Il était petit, je ne sais pas quel âge il avait. Derrière. c'est marqué derrière. Excusez-moi. 86. 86, il avait donc 7 ans. Voilà. Voilà, mon Ludo. Qu'est-ce que t'en penses ? On va la faire passer, non ? Mais je n'ai pas changé. Non, tu n'as pas changé. Eh bien, bravo. Tiens, passe à Pauline et après à Jean-Pierre. Ce soir, comme à leur habitude, ils ne dormiront pas chez Chantal. Allez, tu fermes bien, c'est bon. Voilà, allez, on peut retourner en Martinez, ça y est, la maison est fermée. On y va, un moment ? Les Metzler vont retrouver ce lieu qui, depuis 31 ans, tous les 15 jours et le temps d'un week-end, abrite leur éternel retour. Fin septembre, les vacanciers sont repartis. L'hôtel tourne au ralenti, la meilleure période pour démarrer son lifting. Peinture, façade, décoration, le bâtiment construit en 1927 et fatigué. Le directeur s'apprête à lancer de grands travaux. Alors, je viens, je viens de recevoir le premier projet pour la rénovation. Il a fait plusieurs propositions pour les bars. Ici, vous voyez, il y a... Il, c'est George Wong, un architecte basé à New York. Tout à fait. Et il a même fait la proposition de créer vraiment une vraie spa. Aujourd'hui, ce qu'ils m'ont confirmé, c'est que, même s'il y aura encore des petits changements... Deux chambres témoins vont d'abord être aménagées, un mélange de style contemporain et art déco. Ce moment, le directeur l'attendait depuis sa nomination il y a un an et demi. va être à peu près... Monsieur Tegrelli, l'heure du grand changement a sonné, là, pour le Martinez. Oui. Oui. On est très contents. On est très contents. Je suis très fier de pouvoir... de pouvoir suivre la rénovation de cet hôtel. Voilà. Vous avez atteint votre but ? Il faut dire chat quand il est dans le sac, on dit en Italie. Oh, c'est bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'il faut... Il faut dire une chose seulement quand il est accompli. Voilà. Pendant les travaux, l'hôtel restera ouvert. Les chambres seront rénovées successivement sur 3 ans. Au printemps 2018, le Palace des Années Folles aura entièrement fait peau nœuf. La nuit va bientôt tomber. Le chef concierge Fabrizio s'apprête à confier les clés de la loge à Gaël pour la nuit. Sur la plage, plus de cravate pour le directeur. C'est la traditionnelle fête du personnel qui clôt la saison. Gilles, le concierge qui avait cherché le colis perdu pendant le festival, est méconnaissable sans son uniforme. Heidi est là aussi. Parmi les gouvernantes, il n'en manque qu'une. élise a terminé sa saison à l'hôtel et tout s'est très bien passé. Vous allez bien ? Mademoiselle, bonsoir. Ça va ? Alors ? Tout va bien. Oui. On vient d'arriver. Cette saison ? Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Je crois que cette saison. Ah oui ? Oui, oui. Oui ? Mais vous avez appris beaucoup de choses, non ? Oui, j'espère. Beaucoup. Élise aimerait partir travailler à Dubaï, l'étranger, le passage obligé pour accomplir son rêve, devenir un jour directrice dans 5 étoiles. Est-ce que ça donne ? Faut pas nous viter, hein ? Mais je reviendrai. Il n'y a pas de souple. Merci. Moi, je me suis dévasté. Oh, Miguel ! Voilà, t'as parté. Tout à l'heure. Bisous. Vous partez déjà, Gaye ? Oui, je vais voir comment ça ressemble. Moi, j'ai pas la chance de pouvoir participer cette année, d'habitude, tout le temps. Mais je les rejoindrai après le service. avec la rénovation, le Martinez va changer un peu de visage, mais il ne perdra pas son âme. car cette âme, aujourd'hui, ce sont ses employés qui, depuis toujours, lui sont profondément attachés, si fiers de travailler pour cet établissement mythique. de la rénovation. Sous-titrage Société Radio-Canada de l'Ontario